Monsieur Touré, comme convenu, j'ai fait appel à ma tante parce que nous avons tout fait. On a demandé Mbambe à mille reprises. Elle n'a pas voulu lui dire c'est qui l'auteur de sa grossesse. Peut-être qu'avec l'aide de ma tante, elle pourra lui dire que c'est exactement l'auteur de sa grossesse. C'est à cause de ça tu m'as appelé? Mbambe, comment oses-tu? C'est toi qui dois me dire qui est l'auteur de la grossesse de Mbambe. Mbambe était chez moi, elle ne sortait pas. Mais tu as fait esprit d'amener ma fille ici pour détruire sa vie. Tu viens me dire c'est... Je n'aime pas ça. Dis-moi! Celui qui est en santé ma fille. Ma tante, je ne peux jamais envoyer ta fille chez moi pour la livrer aux hommes. Jamais. Mbambe ne fait absolument rien chez moi. Même les courses de la maison, c'est moi qui le fais. Mbambe ne fait rien sauf regarder la télé. Même les habits qu'elle porte, c'est mon mari qui me donne l'argent pour acheter ses habits et son argent de poche. Ma tante, mais Mbambe n'est pas une enfant. Quoi? Tu as parfaitement raison. Mbambe? Qui est l'auteur de ta grossesse? Tu ne parles pas? Attends, tu vas parler. Maman, calmez-vous. Non, non, non. Il faut qu'elle me dise la vérité. Maman, calmez-vous s'il vous plait. Je suis l'auteur. Quoi? Toi? Mais oui. Non, non, non. Ca ne peut pas être toi. Toi mon mari? L'auteur de la grossesse de ma cousine? Merci Mbambe. Bien sûr. Mais j'allucine ou quoi? C'est de la réalité. Tu le sais que c'est de la réalité. Et tu n'as rien à me reprocher. Absolument rien. Toi? Tu as fait ça pour moi? Maman s'il vous plait, prenez place. Il faut t'asseoir. Mbambe. Mbambe. Calme-toi s'il te plait. Je ne veux pas que tu sois stressée. Surtout... Excuse-moi, je t'ai donné ma fille. Maman... Elle n'est pas ta femme, c'est celle-là ta femme. Explique-moi maintenant, je dois quitter. Calmez-vous maman. Je veux vous expliquer. Oui, explique-moi. Tu as très bien préparé. Je le sais chéri. Et je t'ai déjà dit-elle que tu es au nom du poids. Parfois, il n'y a pas de problème. N'y a pas de problème. C'est bon. Non, je t'ai déjà dit. Je n'ai pas de problème. Non, non. Libère-toi, j'ai de faire comme je dois. Non, ce n'est pas sur moi d'abord. Ici c'est sa maison. Lui aussi, il a quelque chose qui m'appartient, donc je ne peux pas faire comme chez moi, mais plutôt comme chez nous, chez nous trois. Après ça, on va rentrer encore. C'est ce que j'avais dit. 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 Wow. Ah ! Donc ça c'est la souffrance quoi ! C'est ça tu m'as lisé de l'autre ? Oui chérie ! A voir ! J'en ai même extravagant ! Je m'as trop manqué ! Ca va ? Mais tu étais censé revenir après moi non ? Oui bien sûr ! Au fait il y a eu un changement de programme C'est pourquoi je suis venu ? J'ai préparé ta sauce préférée ! Ah bon ? T'es sérieuse ? Bien sûr ! Voici la preuve ! Attends ! Avec deux assiettes ! Ca te surprend ? Mais j'ai l'habitude de faire ça ! Quand tu n'es pas là je me sers deux fois ! Je mange pour toi après je mange pour moi ! Mais chérie ! Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Ca signifie de l'amour pour moi ! Ah bon ? Oui ! Et de ma présence ! Exactement ! Je comprends ! Je comprends ! Mais ça je n'ai jamais acheté ça pour toi ! C'est pour qui ? C'est à qui ? Ca ? Oui ! C'est le réparateur qui l'a laissé ici ! Mais tu parles de quel réparateur ? C'est le réparateur du climatiseur ! Du climatiseur ? Oui oui ! Mais tu ne m'as pas mis au courant ! Ah chérie toi aussi ! Tu ne pouvais pas te déranger pour une chose comme ça ! Donc tu prends la responsabilité ! Bien ! Viens ! Viens ! Viens !